Bon, ça y est, l'éclairage, c'est OK. En fait, c'est parce que l'ampoule arrière avec la clé. Je vais vous montrer ça. J'espère qu'on le verra sur la vidéo. Je pense qu'elle s'attache de l'unique. Là, normalement, il y avait le temps. Je l'arrête. Là, il y avait le phare. Bon, ensuite, je coupe pour prendre un autre temps. Alors, donc, ensuite, je disais ce qu'il me reste à faire. Au mètre, en plus, je n'étais même pas bon. Là, il marche comme ça, en ce moment. Remarquez, il n'était pas bien chaud. Je venais de démarrer. Il me reste à re-essayer le gicleur de 30 et le passage d'air, l'espèce de gicleur d'air, le plus gros aussi. Ça, j'aimerais essayer. Bon, sinon, tout marche, le phare. Hop là ! Et donc, le cabochon arrière, il me manque. Mais je vais vous montrer que le phare fonctionne. Donc, le phare avant. C'est sûr de se faire tourner pour le phare. Et le feu arrière, il fonctionne aussi. Bon, voilà, je vais arrêter, c'est mieux. Il faut forcer pour rien. Eh bien, voilà. Voilà, il me manque donc du que le cabochon arrière. Je l'ai trouvé, ça vaut 12 euros. Et ensuite, il n'y a plus rien à y faire. Resserré là, puisque là, pour le moment, c'est toujours provisoire. Vu que j'avais peur d'avoir à démonter plusieurs fois. Et donc, c'est 6 volts devant, 6 volts, 6 watts, 1 ampère. Je ne sais pas pourquoi, 1 ampère. Et derrière, c'est 12 volts. Apparemment, ça claque moins. Puis, de toute façon, c'est le montage d'origine. Et pourtant, en ce moment, j'ai une 6 volts derrière. 6 volts, 4 watts. Ce n'est pas ça qu'il faut du tout. Mais ça marche très bien. Hop là, le gros plan qu'il faut. Et voilà, on se reverra quand j'aurai fait d'autres essais avec le gicleur principal et le gicleur d'air. Allez, un petit essai de nuit pour moi. Voilà. Et là, on se reverra quand j'aurai fait d'autres essais. voilà ça marche c'est bon par contre c'est mouillé par terre bon voilà donc ça marche pour les lumières bon après la petite séance de nuit je tente la peinture du bouchon donc par contre j'ai caché le filetage et je cachais le joint d'origine avec un autre joint qui sert juste à cacher bon puis si ça tient trois quatre jours ou un plein le temps de desserrer ça sera pas grave c'est pour essayer de toute façon ça peut pas y faire de mal je l'ai bien dégraissé à la cétone donc je l'ai pas en blanc et ensuite une couche de vernis insensible aux hydrocarbures il vaut mieux à cet endroit là et on verra bien ce que ça donne voilà c'est prêt ça me donne donc ça le filetage pas touché le joint en dessous vous voyez pas touché que le dessus donc en plus ça rentrera nickel bon maintenant reste à savoir si ça va tenir il n'y a pas de raison moi j'y crois ce sera toujours moins cher que les 7 euros sur ebay pour un bouchon qui je n'ai pas compris d'ailleurs fois qu'on m'explique n'y a pas de deux deux machins de l'air de souleur marqué moi non plus il n'y a rien du tout dedans aucune crise d'air c'est vrai d'habitude des bouchons réservoirs sont percés là dessus bon donc je mets celui là et voilà donc c'est que ça donne montée à de la gueule bon il n'y a que les lettres là j'hésite il faudrait que j'ai peigné en blanc aussi les lettres solex là et en face ça j'ai bien le temps de le faire alors autre chose pour conclure j'ai donc réessayé on va pasculer le moteur on verra mieux au fait vous avez vu que ça c'était rouge depuis le départ et ça va bien bon bref j'ai réessayé le gicleur de 30 j'ai mixé j'ai changé le régulateur d'air j'ai mis le petit machin bon bref ce qui marche le mieux c'est le 28 et le petit gicleur dans l'eau tout le reste ça bataille ça me plaît pas bien alors que là ça marche nickel et donc cette fois je pense que c'est fini pour le solex une petite photo quand je recevrai le feu rouge il est en commande j'ai pas de réponse je sais pas pourquoi pourtant c'est marque des champs voilà donc tout baigne